bonjour à toutes et à tous voilà il faut que je me dépêche on est pas en avance j'ai préparé les affaires faut que je les charge encore dans la voiture parce que là on est parti direction vire dans le calvados en normandie pour une course en open 1 qui va être très très relevé donc je charge encore le vélo là on est parti pour deux jours trois étapes ça va être une vraie dinguerie et donc je vais vous emmener avec moi tout ce week-end pour vous raconter tout ça c'est parti donc le programme pour ce week-end donc je le disais c'est sur deux jours il ya trois étapes là on part pour cet après ça va être une étape en ligne de 120 km et 1500 des plus ça va être un vrai chantier je pense ensuite demain matin on va avoir assez tôt un contre la monte par équipe et on va finir le dimanche après mais avec une étape de 100 km je crois avec un beau circuit final d'enviens donc un gros gros programme il faut être réaliste ça va être compliqué à l'objectif victoire on est en open 1 avec avec des grosses grosses équipes qui préparent cette course ça va être ça fait partie de leur un de leurs objectifs de l'année donc là moi non et puis puis surtout là depuis 15 jours je sens que j'accumule un peu de fatigue c'est compliqué de récupérer mais bon on verra bien la semaine dernière à j'ai fait j'étais bien fatigué j'ai quand même réussi à finir quatrième dans l'open 2 donc on s'interdit rien on verra bien le but c'est de faire le meilleur résultat possible tout en se faisant plaisir mais pas de pression et pas d'objectif victoire pour ce week-end on arrive dans 40 minutes on arrive ouais on va arriver une heure et quart bien une heure et quart avant le départ de la course parce qu'on a plus de choses à faire en plus de dossard habituel qu'on a à mettre derrière le maillot et ben on a aussi une plaque de cadre à mettre sur la tige de sel on a un transpondeur puisque ce qui va être je pense assez utile parce que là on va pas finir en peloton je pense on va avoir tous un transpondeur à fixer sur le cadre pour que on soit tous bien bien pointé quand on passe l'arrivée donc le transpondeur c'est la petite puce qu'on va aller venir fixer ici sur le cadre et qui va permettre aux juges de connaître notre classement exact à l'arrivée de la course et on va devoir aussi aller signer se présenter au podium faire la petite photo de toute l'équipe donc voilà il ya un peu plus de choses à faire que d'habitude c'est pour ça que aujourd'hui comme je disais on part pour 120 km et 1500 de des plus sur une étape en ligne partant de l'hypodrome de vire pour arriver dans le centre de vire sur un circuit final que l'on va parcourir trois fois l'étape est très usante et la bosse du circuit final est très dur ça va être un vrai chanté va y avoir des coureurs de partout c'est parti après avoir passé tout le protocole d'avant course ça y est on se lance pour ses 120 km avec donc 120 coureurs au départ 20 équipes de six coureurs nous dans l'équipe on est que des open 3 et un open 2 donc on fait clairement pas partie des favoris l'objectif pour tous c'est de faire du mieux qu'on peut pour tenir le plus longtemps possible dans le peloton et pourquoi pas si les jambes sont là essayer d'accompagner les couverts l'avant regardez à droite on est parti depuis une minute on est toujours dans le fictif et ça y est ça joue déjà des coudes pour garder sa place on commence avec un fictif et vous le voyez je suis très mal placé je me retrouve dans les dernières positions au départ je suis échauffé jusqu'au dernier moment pour essayer de réveiller un peu mes jambes fatiguées et parce que c'était vraiment pas terrible et puis j'étais pas du tout stressé avant la course je venais pour profiter donc ce qui fait que j'ai pris mon temps alors que le reste des coureurs était assez tendu ils sont venus se placer très tôt sur la ligne le départ est donné ça part vite il faut déjà je me mette à plus de 400 watts dans les roues et l'objectif maintenant ça va être de remonter à l'avant du peloton parce qu'il ya aucun avantage à rester à l'arrière on subit beaucoup plus toutes les relances le but c'est d'être à l'avant parce qu'à l'arrière on est soumis à tous les mouvements du peloton comme ici où on est à plus de 45 et d'un coup il faut mettre un gros coup de frein pour éviter de foncer tout droit sur les mecs devant nous d'autant plus que c'est très tendu c'est une grosse course c'est un objectif important pour beaucoup de coureurs tout le monde veut bien figurer donc tout le monde essaye de remonter à l'avant du peloton mais il n'y a pas de place pour tout le monde donc ça frotte et moi j'arrive pas à remonter pour le moment ça roule fort il n'y a pas beaucoup d'espace entre les coureurs pour pouvoir doubler donc je suis toujours à l'arrière du peloton et ce qui devait arriver arriva alors qu'une moto de l'organisation nous double sur le côté pour aller faire la circulation devant nous dans le peloton ça frotte et ça chute j'ai freiné à temps heureusement pas de casse de mon côté vous voyez hugo qui s'est fait violemment percuté romain juste devant moi marceau à droite et léopold qui a lui malheureusement cassé sa roue on est 5 de chatou à avoir été pris dans la chute dont léopold qui lui ne va même pas pouvoir repartir seul romain barde qui était bien mieux placé que nous a pu éviter la chute c'est un début de week-end catastrophique pour l'équipe là c'est difficile de faire pire nous ça nous oblige à à faire un effort violent dès le début de la course pour rattraper le peloton heureusement on n'a pas trop trop été retardé donc on rentre assez rapidement sur le peloton mais c'est des efforts en plus qui vont compter en fin de course ce qui fait que je suis toujours en queue de peloton et maintenant je suis bien stressé j'ai plus du tout confiance en les autres qui m'entourent j'ai peur que ça retombe à tout moment il faut absolument que je remonte le plus vite possible pour éviter de à nouveau me retrouver dans une chute mais c'est vraiment pas simple comme je disais tout le monde veut être à l'avant donc personne ne se laisse doubler on a déjà parcouru plus de 16 km et j'arrive toujours pas à revenir à l'avant mais dès que je trouve une petite ouverture comme ici là hop je fais l'effort directement pour essayer de gratter un maximum de place je me retrouve derrière romain barde qui je sais lui est toujours bien placé donc là je me dis je dois pas être trop mal et en plus il attaque même et devant moi ça suit donc bah j'accompagne également ce qui fait que je me retrouve enfin dans les premières places du peloton cet objectif est rempli maintenant le nouvel objectif ça va être de garder cette place et pourquoi pas accompagner les couverts l'avant parce que là ça bouge énormément puisque une quinzaine de coureurs ont réussi à s'extirper du peloton dès le début de la course il ya beaucoup de coureurs piégés qui essayent de créer un contre pour essayer de rentrer sur l'échappé les attaques s'enchaînent mais moi pour le moment je reste plutôt sage je fais les efforts que quand je sens que c'est nécessaire on est que au 20e kilomètre il en reste encore 100 et beaucoup de difficultés à passer j'ai déjà fait un effort pour rentrer sur le peloton donc là il faut que je m'économise tout en essayant de garder ma place à l'avant du peloton et c'est pas évident si on s'endort un peu on perd très vite des places donc il faut absolument faire un effort tout de suite pour remonter à l'avant dès que l'occasion se présente pour rester toujours dans les 10 15 premières places mais les attaques ne vont être que des pétards mouillés la romain bardi va donc moi je n'accompagne pas en espérant qu'un écart se crée directement les gars devant se relève et ça n'aboutit à rien moi en voyant ça je vais un peu m'endormir en me disant que bah pour le moment ça partira pas donc sans m'en rendre compte et bien je vais perdre des places petit à petit jusqu'à ne plus voir la tête du peloton et ne plus pouvoir participer à la création d'un contre et c'est ma grosse erreur puisque évidemment un contre d'une autre quinzaine de coureurs va se créer et moi je vais être piégé puisque les 15 coureurs de tête et les 15 coureurs de contre on les reverra plus jusqu'à la fin de la course et moi je vais me retrouver à jouer une cinquantième place donc j'ai laissé partir 50 gars sans réagir enfin après la mi-course j'ai essayé de participer à deux trois coups mais qui n'ont jamais abouti et là on rentre dans le dernier tour de circuit déjà 110 km la fatigue commence à bien se faire ressentir j'ai les jambes qui commencent à être bien lourdes je suis dans ce qui reste du peloton avec romain munho romain barde lui a réussi à s'échapper il reste plus que 400 mètres ça fait déjà une bonne minute qu'on est dans la dernière montée sur la gauche un gars de brick bec emmène son coéquipier au sprint donc ça nous remonte fort par la gauche moi je suis bloqué à droite je peux pas sauter dans les roues tout de suite je fais mon effort à 250 mètres de la ligne pour revenir dans les roues mais trop tard j'ai pris trois mètres que j'arriverai pas à reboucher mais pas totalement en bloc avec en tête quand même d'en garder un peu pour demain je finis donc 56e de cette étape à plus de cinq minutes du premier le seul regret que j'ai c'est pas d'avoir réussi à accompagner un contre même si j'avais pas mes jambes du mois dernier physiquement je sais que j'en étais quand même capable il va falloir faire mieux demain et demain c'est tout de suite on est très tôt puisque le départ du contre la monde par équipe se fait à 9h15 avec une équipe au départ toutes les trois minutes dans l'ordre décroissant du classement par équipe d'hier nous l'étape d'hier on a fini à la 15e place par équipe sur 20 donc notre départ ce dimanche matin est à 9h30 il fallait arriver tôt sur place pour bien s'échauffer sur home trainer en discutant en même temps de la tactique à mettre en place ce matin notamment de la position de chacun pour l'ordre des relais très important de bien s'échauffer puisque on est sur un effort de 25 minutes qu'il faut être à bloc du début à la fin au départ j'étais pas super rassuré comme vous voyez je suis seul à ne pas être en vélo de chrono donc je savais que j'allais bien souffrir c'est un parcours assez roulant comme vous le voyez pas très technique avec deux grandes lignes droites moi je peux souffrir quand on va atteindre des vitesses importantes et c'est là où je vais manquer moi d'aérodynamisme le départ est donné avec romain barde en chef de file qui est le plus puissant de nous tous il va prendre des relais monstrueux tout au long de l'étape à mi-course on va se retrouver simplement à quatre puisque marceau à la sortie du virage n'était plus dans nos roues et à la vitesse où on va si tu perds le contact c'est foutu ça pardonne pas pourtant il essaye de rentrer au début mais c'est quasiment mission impossible on va trop vite et si t'es pas dans les roues et ben tu peux pas rentrer tout seul à ce moment là c'est moi qui était en train de prendre le relais et quand je redescends la file pour venir me remettre en cinquième position je savais pas que marceau avait sauté regardez je me retourne je mets un petit coup derrière pour voir où est marceau donc je prends un trou aussi avec les trois autres je suis obligé de me faire violence comme jamais pour reprendre les roues très très vite je me suis fait très mal sur ce coup pour réussir à rentrer directement et vous voyez ma grande carcasse je suis plus haut que tout le monde avec mon vélo traditionnel ce qui fait que je prends beaucoup plus de vent que les autres et je fais donc bien plus d'efforts pour aller à la même vitesse que on est au trois quarts du chrono et moi je commence là à pédaler avec les épaules avec les oreilles mon haut du corps commence à se désolidariser de mes jambes c'est un signe de début de fatigue et vous voyez peu de temps après romain barde là qui se retourne parce que je viens de lui crier de pas appuyer plus fort parce que moi je suis totalement à bloc il était en train d'en remettre encore plus dans ce faux plat là j'étais j'étais vraiment à la limite de péter et j'avais peur qu'il fasse sauter tout le monde tellement il était costaud donc je le préviens qu'il faut pas qu'il accélère encore plus mais là où les problèmes arrivent c'est sur la fin du chrono vous voyez je suis même plus en position aéro parce que là j'ai besoin d'air quand on est couché sur le vélo en position aérodynamique c'est plus dur de respirer pour moi donc je me suis relevé pour pouvoir respirer au mieux en me disant que la descente va me permettre de récupérer un peu dans les roues mais pas du tout ça va trop vite là je dis même à hugo de passer devant je suis plus capable là de prendre un relais parce que dans les descentes on allait à plus de 75 km heure et moi avec mon pauvre 52 11 j'étais obligé de pédaler à 120 tours minutes pour pouvoir accrocher mais ça m'a mis un gros coup au moral moi j'espérais récupérer dans les parties descendantes mais j'ai pas pu j'essaye comme je peux de me de profiter là de l'aspiration et de me reposer un maximum mais aussitôt je suis obligé de repédaler pour garder les roues donc j'ai dépensé autant d'énergie en descente que sur le plat ou en montée ce qui fait qu'à l'entame du dernier kilomètre je vais exploser j'ai romain munot dans la roue donc je le préviens que je vais sauter et qu'il faut qu'il passe devant moi sauf que je le vois lui aussi il est à bloc il n'arrive pas à me doubler pour récupérer la roue du go devant je lui donne un petit coup de pouce là pour qu'il aille se mettre à l'abri dans la roue du go là j'explose je finis le dernier kilomètre comme je peux devant ils ont réussi à finir à trois ensemble ce qui était très important puisque le chrono de l'équipe s'arrête sur le troisième coureur ont fini le chrono à la dixième place une belle performance sachant qu'on était plus que cinq au départ avec l'appendant de léopold hier malheureusement après sa chute et on remonte à la quatorzième place au classement par équipe maintenant il faut bien récupérer pour la dernière étape qui se déroule dans quelques heures dimanche 14h30 on est parti pour une étape de 105 kilomètres et 1250 de d plus donc sur le papier moins dur que l'étape d'hier mais le circuit final qui sera à parcourir cette fois avec une bosse en deux temps qui va nous faire très très mal avec toute la fatigue qu'on a accumulé depuis hier ça va vraiment être aussi un vrai chantier le départ a été donné après un fictif on a dû s'arrêter pour attendre deux gars qui avaient crevé et quand c'est comme ça les mecs mal placés à l'air du peloton profite de cet arrêt pour remonter via les bas côtés via les trottoirs ce qui fait que j'étais plutôt moi bien placé dans le fictif mais au départ je me suis retrouvé assez loin dans le peloton donc comme hier et bien le premier objectif ça va être de se replacer à l'avant avec une donnée importante à prendre en compte c'est que la première bosse elle est au 12e kilomètre donc si je veux pas trop souffrir il faut absolument que je remonte avant le pied de la bosse mais comme hier il n'y a pas beaucoup d'espace entre les coureurs donc j'arrive pas à me faire une place tout de suite pour remonter surtout que depuis le départ on est que sur des petites routes de campagne assez étroite ce qui fait que je suis autour de la 40 50e place mais regardez comme je suis loin de la tête du peloton on est quasiment en file indienne qui augmente le risque de cassure potentiel dans la bosse on arrive au dixième kilomètre c'est bientôt le début de la bosse et je suis encore assez loin de la tête mais heureusement 500 mètres avant la bosse on va tourner à droite pour rejoindre une grande route ce qui va créer des espaces et me permettre de potentiellement remonter donc je fais une grosse relance là vous voyez comme le peloton l'a été étiré à cause de la route étroite il ya de la place pour remonter donc il faut que je m'active mais tout le monde a la même idée et naturellement le peloton va très vite prendre toute la largeur de la route ce qui me permet plus de passer mais je veux quand même essayer de remonter donc je me place à gauche de la route je viens me coller aux roues devant moi prêt à bondir vers l'avant si un espace secret et là c'est ce qui se passe ils se sont écartés pour éviter les voitures moi direct hop je me mets à 550 watts pour venir m'engouffrer au plus vite et remonter un maximum de place et heureusement le trou ne se referme pas tout de suite donc je continue à remonter tout le peloton dans le vent où je fais un effort supplémentaire mais que je pense vraiment nécessaire puisque juste après on attaque la bosse et il fallait être placé devant pour ne pas surveiller les attaques parce que dès le pied c'était obligé voilà les attaques sont lancées mais heureusement je suis aux avant poste donc ça me permet de lisser mon effort donc moi ça me permet de remonter gentiment pendant qu'ils sont tous en train de se regarder ce qui fait que je suis dans leur roue sans avoir eu à placer d'attaque alors que ça repart là sur la droite et sur la gauche en même temps de la route il y en a qui ont faim en ce début de course moi je vais adopter la même stratégie pas d'effort intense pour le moment je reste dans les roues pour gérer au mieux cette montée surtout que ça commence à être dur pour moi là on arrive au sommet et ça relance à l'avant donc je suis obligé de remettre encore 500 watts pour simplement accrocher les roues sur cette montée en ligne droite là qui paraît interminable mais heureusement il n'y a pas eu de cassure devant donc on a pu rester dans le peloton pour entamer le circuit final de cette course 67e kilomètre on est dans le circuit final et vous voyez là ça vise très fort à l'avant parce que les leaders sont piégés vous voyez là le maillot jaune le maillot blanc le maillot vert qui sont à l'avant et qui essayent de sortir parce qu'il y a le feu pour eux une échappée d'une quinzaine de coureurs avec certains qui sont dangereux pour le général ont réussi à sortir donc c'est un peu la panique là chez les leaders moi je reste placé comme je peux à l'avant sans participer aux attaques parce que je suis plus de cinquantième au classement général moi j'ai rien à jouer à ce niveau le but là de mon côté c'est d'attendre la fin de la course et de laisser les meilleurs se fatiguer pour le moment comme ici où j'avais clairement la possibilité d'accompagner le coup mais je préfère rester devant et attendre que les leaders réagissent comme ici le maillot à poids là qui y va et puis après le coureur d'aubert avec le maillot violet qui était celui du meilleur open 2 je crois et après le maillot vert qui suit et voilà et là le maillot jaune également et qu'ils sont obligés d'y aller eux parce que s'ils veulent défendre leur bonne place au général il faut qu'ils réagissent et vous voyez ils sont en panique là le coureur avec le maillot de meilleur grimpeur qui demande à ses équipiers de venir l'aider à rattraper le retard il reste plus que 30 kilomètres ça commence à sentir bon pour l'échapper qui a de plus en plus de chances d'aller au bout au fur et à mesure que les kilomètres défilent donc c'est pour ça que moi je reste là pour le moment simple spectateur de la course je les regarde se faire la guerre et dépenser d'énergie tandis que moi j'essaye d'amortir tous leurs assauts pour m'économiser un maximum mais c'est pas simple de s'économiser avec ce rythme de fou je vais voir la romain barde pour lui dire mon ressenti à chaud c'est clair c'est clair et précis je suis pas en train de faire de la patinette il ya un très gros niveau sur la course tout le monde est très très fort et il faut tenir encore comme ça pendant 30 km on arrive dans la bosse du circuit qui sera également l'arrivée à la fin de tous les tours et à chaque tour là c'était très nerveux tout le monde voulait être devant comme ce gars là de l'ocvo qui vient au contact avec moi pour me doubler sur la droite mais ça va j'ai pu continuer jusqu'à ce que son collègue là cette fois par la gauche viennent me tasser contre les barrières et me mettre un bon coup de coude moi comme j'étais en danseuse cette fois je suis bien déséquilibré et j'ai mon talon qui se coince dans ma roue arrière je sais pas comment c'est possible qui fait que je peux plus pédaler je suis obligé de déclipser ma pédale pour sortir mon pied et reclipser ma pédale pour pouvoir repartir à vraiment dommage j'étais bien placé là je me retrouve à avoir perdu des places loin dans le peloton mais je m'affole pas parce que là je vois que je suis dans la roue du maillot jaune donc ça veut dire que la grande explication des favoris n'a pas encore eu lieu donc pour le moment plus de peur que de mal c'est dans la deuxième partie de la bosse que ça va visser très très fort je suis obligé de mettre 650 watts pour accrocher la roue de romain barde devant moi et sur ce tour les favoris vont décider de rentrer sur l'échappé donc on va reprendre 50 secondes en moins d'un tour c'était un rythme d'enfer mais au moins on est rentré sur eux pour jouer à nouveau la victoire malheureusement j'ai pas la vidéo de la fin de la course jusqu'au dernier tour j'étais avec les favoris mais dans la dernière bosse ils ont mis un rythme que j'ai pas réussi à tenir ils sont partis à une quinzaine moi j'étais dans ce qui est resté du peloton avec les deux romains romain barde étant le mieux placé au général je décide de lui emmener le sprint et vous voyez là sur la vidéo il décroche une belle quatrième place sur le peloton qui fait une 28e place en haut tout à seulement une minute 10 du vainqueur moi je termine dernier du peloton à la 49e place après avoir fait le travail pour le sprint je suis bien plus satisfait de cette course que celle d'hier j'ai toujours été bien placé et j'ai tenu les meilleurs jusque dans les derniers kilomètres je termine au final à la 41e place au classement général et par équipe ont fini à la 12e place sur 20 donc c'est vraiment plus qu'honorable ça a été un très beau week-end sous le soleil avec une superbe ambiance dans l'équipe ce qui donne vraiment envie de refaire ce type de week-end heureusement je vous préviens c'est pour bientôt et j'ésirai de vous en montrer encore plus moi pour le moment je vous dis à dimanche prochain pour le tour des yvelines encore une très grosse course ciao